Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On continue cette semaine la pose de nos carreaux de terre cuite, il faut terminer la première chambre et commencer la seconde. Comme d'habitude la journée commence par un peu de préparation, on sort les carreaux qui ont été laissés à tremper toute la nuit. On met en place la bande de liège sur la périphérie de la chambre et on s'équipe correctement. On reçoit aussi une aide supplémentaire avec la venue de mon père qui a choisi de fêter ses 60 ans dans les travaux. Donc on va s'attaquer à cette deuxième chambre. On va un petit peu changer le mode opératoire pour la pose de la chape et cette fois on a fait des guides qui sont légèrement plus bas que le niveau fini de la chape, donc un centimètre et demi plus bas. ce qui va nous permettre de mettre d'autres guides, donc une épaisseur d'OSB au-dessus. Donc ça nous permet de tirer la chape. Une fois que la chape est tirée, on va pouvoir enlever les guides d'envoi et remplir les trous qui restent pour avoir une chape finie. Donc ça, ça va nous permettre de ne pas avoir à galérer quand on va poser nos carreaux. Puisque ce qu'on faisait avant, on posait nos carreaux sur notre chape qui était au niveau fini des guides et on devait gratter les guides puisque donc en tapant dessus avec les maillets, cette partie était dure donc on n'arrivait pas à bien niveler notre tête. Voilà, on va aussi changer légèrement la recette de notre chape. Au lieu de faire une recette à un volume de chaud pour deux volumes de sable, on va faire une recette à trois quarts de volume de chaud pour deux volumes de sable. Donc une recette un peu moins dosée en chaud. Allez, c'est parti ! 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 Une fois la première bande de chape tirée, on peut commencer la pose des carreaux. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Il est épais, il est court aussi. Je crois que le premier qu'on a mis, c'est le plus grand. C'est le premier qu'on a mis qui était trop grand. Parce que tous ceux qui ont le même maintenant, ils sont plus petits, dans le demi-centimètre. Donc lui, c'était grand, c'est vraiment l'enfer. Il y a des longs, ça veut pas. Oh merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Dans l'autre chambre, Maddy et moi terminons de poser les derniers carreaux devant la porte, ainsi que tous les bouts de carreaux le long du mur enduit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les débuts furent compliqués, mais à plusieurs, tout est plus facile. Nous avançons à un petit rythme d'environ 3m² par jour et par personne. Les nombreux scoops à effectuer et l'irrégularité des carreaux demandant beaucoup de patience et d'ajustement. Sous-titrage Société Radio-Canada Le lendemain, c'est tempête et c'est aussi l'anniversaire de mon père, qui est donc naturellement désigné volontaire à la bétonnière, sous la pluie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... L'objectif est rempli. Les deux chambres sont maintenant terminées. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez du résultat. De notre côté, on est très satisfaits et on a hâte de passer à la suite. ... La semaine prochaine, objectif cuisine. Merci d'avoir suivi et à bientôt. ... ... ... ... ... ... ... ...